Zacharie au chapitre 7, la quatrième année du roi d'Arius, la parole éternelle fut adressée à Zacharie, le quatrième jour du neuvième mois, qui est le mois de Kizle. On avait envoyé à la maison de Dieu, Charetzer et Régammelech, avec ces gens pour implorer l'éternel et pour dire aux sacrificateurs de la maison de l'éternel des armées et aux prophètes, « Faut-il que je pleure au cinquième mois et que je fasse abstinence comme je l'ai fait tant d'années ? » La parole éternelle des armées me fut adressée en ces mots, « Dis à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs quand vous avez jeûné et pleuré au cinquième et au septième mois, et cela depuis soixante-dix ans, est-ce pour moi que vous avez jeûné et quand vous mangez et buvez ? N'est-ce pas vous qui mangez et qui buvez ? » Ne connaissez-vous pas les paroles qui a proclamé l'éternel par les premiers prophètes lorsque Jérusalem était habité et tranquille avec ses valets alentour et que le midi à la plaine était habité ? La parole de l'éternel fut adressée à Zacharie en ces mots. Ainsi parlait l'éternel des armées. « Rendez véritablement la justice et ayez l'un pour l'autre de la montée de la miséricorde. Ne primez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Mais ils refusèrent d'être attentifs, ils eurent l'épaule rebelle, ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre, ils rendirent leur cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'éternel des armées leur adressait par son esprit, par les premiers prophètes. Ainsi l'éternel des armées s'enflamma d'une grande colère quand ils appelaient, et l'on n'a point écouté aussi. « N'ai-je pas écouté, quand ils ont appelé, dit l'éternel des armées, je les ai dispersés parmi toutes les nations, qu'ils ne connaissent pas. Le pays a été dévasté derrière eux, et il n'y a eu ni allant, ni venant, et d'un pays des délices, ils ont fait un désert. » Amen.